Pour eux, lire, écrire, compter, coordonner leurs gestes ou s'exprimer clairement n'est pas chose facile. Ce sont les enfants atteints de ces handicaps invisibles que l'on appelle les troubles 10. Ces troubles prennent beaucoup de place dans la vie de ceux qui en sont atteints. Fred va rencontrer de jeunes patients et les adultes qui les accompagnent. Jamy, quant à lui, va installer son laboratoire au Neurospin, un centre de référence en imagerie cérébrale en région parisienne. Nous nous pencherons aujourd'hui sur le cas de la dyslexie, puis sur celui de la dyspraxie. Nous découvrirons comment les enfants 10 peuvent grandir avec leurs différences, mais commençons par comprendre ce qui se cache exactement derrière le terme trouble 10. Il y a combien d'enfants ici ? Alors on a 5 collégiens et 9 enfants en primaire. D'accord. Bonjour ! Bonjour ! Tu t'appelles comment ? Baptiste. Baptiste ? T'es en quelle classe ? C'est moi. Baptiste, il a quelques difficultés d'expression ? Baptiste souffre d'une dysphasie expressive, donc ça veut dire qu'il comprend tout ce qu'on lui dit, il l'entend très bien, mais il a des problèmes pour s'exprimer avec aisance. Pour trouver les mots ? Voilà, mais par contre, il cherche toujours à rentrer en contact avec les gens, et en ce qui concerne l'école, il est impressionnant en calcul mental. Allez, je prends celui-ci. Toi, Doriane, t'as quel âge ? 10 ans. Pourquoi tu es dans cette école, toi ? Moi, je suis dyslexique. Tu pourrais me dire ce que c'est, dyslexique ? Ben, on n'arrive pas bien à lire et à écrire. D'accord. Par contre, tu parles très bien, apparemment. Tu peux me montrer comment tu lis ? Oui. Montre-moi ça. Hop. Allez, tiens, ici. C'est ça qu'il y a marqué là. Oui. Dicter de mots, revoir les... Deux, euh... Les deux... De la première période. Et maintenant, tu vas faire quoi comme exercice ? Un exercice de français. Tu fais du français ? Oui. Bon bah, bon courage. Je te retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est ça que tu essaies de reproduire. Oui. Ça s'appelle comment, ce que tu as ? Pourquoi tu es là ? J'ai une dyspraxie. Une dyspraxie. J'ai des difficultés dans l'espace et dans les centimètres. J'arrive pas à reproduire la même figure que ça. C'est ça. C'est-à-dire que t'as des problèmes de coordination de gestes et de mouvements. Oui. C'est ça ? Oui. D'accord. Alors, Jamy, nous sommes dans une école spécialisée qui accueille des enfants qui souffrent de dysphasie, de dyspraxie, de dyslexie. Alors, ces handicaps peuvent être plus ou moins graves. En tout cas, on les regroupe tous sous le nom de troubles dys. Dys. D-Y-S. Une contraction de dysfonctionnement. Des dysfonctionnements qui surviennent dans le cerveau. Tous nos faits et gestes partent de là. Pas seulement les mouvements. La parole, l'écoute, le dessin, l'écriture. Le cerveau est en fait un extraordinaire centre de commande constitué de milliards de neurones qui communiquent entre eux afin de mener à bien nos actions. Il est divisé en plusieurs zones qui ont chacune leur fonction. La zone frontale gère notre attention et notre motivation. C'est également elle qui planifie nos gestes. Quand on décide de jouer, d'ouvrir, de fermer un livre, de ne pas se laisser distraire, c'est elle qui bosse. A l'arrière du cerveau se trouve une zone dédiée à la vision. C'est ici que sont identifiées les couleurs, les contrastes et les mouvements. Juste en dessous, on a localisé des petites zones qui s'activent quand il s'agit de reconnaître des paysages, des visages, des objets et aussi des lettres. C'est important. La zone des chiffres et du calcul se trouve au-dessus. Pas tout à fait en haut. En effet, la partie supérieure du cortex héberge une zone qui est consacrée au mouvement et une autre au toucher. Il y a également une zone pour l'odorat, une pour le goût. Juste en dessous du goût, une zone pour l'audition, une zone dédiée à la compréhension du langage oral et ici, une zone entièrement consacrée à l'articulation. Un trouble dys est un dysfonctionnement qui survient à un endroit dans une zone du cerveau. Alors si ce trouble survient dans la zone de compréhension du langage oral, l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit. On parle de dysphasie réceptive. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'être bon en maths. Le dysfonctionnement peut également avoir lieu dans la zone de reconnaissance des chiffres. L'enfant est incapable de faire une addition. On parle de dyscalculie, mais encore une fois, ça ne l'empêche pas d'être très doué en orthographe. Autrement dit, vous l'avez compris, un enfant qui est atteint d'un trouble dys est un enfant qui possède une intelligence tout à fait normale. Simplement, il est touché par un dysfonctionnement localisé dans une zone du cerveau qui perturbe son apprentissage dans tel ou tel domaine, mais pas dans les autres. L'Hervé Glazel, vous êtes directeur de cette école du CEREN qui accueille des enfants dys. Vous êtes en même temps neuropsychologue. On a l'impression que les maladies dys, elles ne sont pas très bien connues en fait. Pourtant, en fait, beaucoup d'enfants sont touchés. Cela compte pour la moitié, pour ainsi dire, des échecs scolaires. Comment ils sont considérés ces enfants à l'école, dans les écoles traditionnelles ? Généralement, ces enfants sont en très grande souffrance. La plupart du temps, on entend toujours le même discours. Ce sont des enfants rêveurs, ce sont des enfants pas intéressés, ce sont des enfants qui ont des problèmes de comportement. Il y a que ce soit plein de reproches tout le temps. Ah, mais c'est tout le temps. C'est peut-être pas facile à repérer. Alors, est-ce qu'il y a un diagnostic fiable ? Oui, on a la chance, effectivement, grâce à la recherche, d'avoir des outils qui nous permettent de mettre au jour à la fois les compétences des enfants et aussi leur fragilité. Vous pouvez m'en montrer ? Mais oui, bien sûr. Si on veut faire un diagnostic de dyspraxie, de dyslexie, ça va être une série de tests qui peut s'étaler jusqu'à 6 à 9 heures. Ça doit être épuisant. Alors, c'est épuisant et en même temps, les enfants sont très stimulés parce qu'on essaie de le faire de manière ludique. Au terme de ces tests, on arrive à mettre un nom sur le handicap. C'est exactement ça. Il faut qu'on soit aussi précis que possible puisque c'est à partir de ce diagnostic que l'on va mettre en place des stratégies à la fois de rééducation et de remédiation. Fred a rendez-vous avec Quentin, 12 ans et demi, qui est dyslexique. La dyslexie, c'est sans doute le plus fréquent des troubles dys. Elle toucherait entre 6 et 8 % des jeunes enfants. On va s'asseoir là. OK. Alors, t'es dyslexique. Oui. En fait, ça se traduit par quoi pour toi ? Avoir du mal à lire, à écrire et à comprendre. À partir de quel âge on a fait, comme on dit, le diagnostic ? En fait, ils ont vu dès quand j'ai commencé à parler. Il y avait un recul entre les autres enfants et moi. Et aujourd'hui, t'as encore de la rééducation. Oui. Tu vas chez l'orthophoniste ? Oui, deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Et aujourd'hui, il y a une séance. Ouais. Je peux y aller avec toi ? Ouais. Je peux emmener les caméras qui sont avec nous ? Pas de problème. Ça te gêne pas ? Non. Allez, on y va. C'est un monsieur ou une dame, l'orthophoniste ? Une dame. D'accord. Alors, pour beaucoup de personnes, ça paraît extrêmement simple à lecture. Il suffit de poser les yeux sur des mots pour savoir les prononcer et en comprendre le sens. Ça se fait automatiquement. Et pourtant, Jamy, c'est pas aussi simple que ça. Et non, ce n'est pas simple. Quand on lit, chaque mot lu est en fait le résultat d'un processus assez complexe. Tout commence dans l'œil. La lumière, réfléchie par le dessin des lettres, arrive sur la rétine. Une zone située à l'arrière de l'œil, pas plus grande qu'un timbre-poste, est couverte de capteurs sensibles à la lumière. Cependant, seules les cellules qui sont situées au centre de la rétine, une zone qu'on appelle la fovea, sont capables de capter suffisamment de lumière, de détail, pour que nous soyons ensuite en mesure d'identifier une lettre. Il faut dire qu'en règle générale, sur une page de livre, c'est pas bien gros, une lettre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand nous lisons, nos yeux se promènent de gauche à droite. En fait, la fovea balaye, scanne, si vous préférez, les mots les uns après les autres, ligne après ligne. Les signaux sont ensuite transmis via le nerf optique à l'air visuel primaire, puis à la zone de reconnaissance des lettres. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ça ne doit pas être très compliqué, étant donné qu'il n'y a que 26 lettres, certes, mais elles peuvent prendre une multitude de formes. Heureusement, les neurones qui constituent cette zone sont en mesure de reconnaître un R, par exemple, quelle que soit sa taille et sa police. Ils sont également capables de différencier un O d'un E, même si d'un point de vue dessin, ces deux lettres sont vraiment très proches. Et puis, ils sont également capables d'assembler les lettres pour construire des mots. Bref, en moins d'un cinquième de seconde, cette zone du cerveau est capable d'identifier un mot, quelle que soit la taille et la forme des lettres. Une fois le mot décrypté, il faut trouver son sens. Pour cela, le paquet de lettres va suivre deux voies, la voie phonologique ou la voie lexicale. La voie phonologique, d'abord. C'est comme si une petite voix transformait les lettres en sons. Ce qui permet d'accéder à une bibliothèque sonore où est stocké le sens du mot. La voie lexicale, maintenant, cette fois, c'est la photographie du mot qui permet d'accéder à un autre dictionnaire où le sens du mot est également stocké. Ces deux voies sont utilisées en permanence, l'une ou l'autre, chaque fois que le cerveau veut définir un mot. Sous le dessous de mon lit se promènent de vilaines araignées, propriétaires du lit ne nettoierait pour et ainsi dire jamais. Félicitations, Quentin. Il y a un passage qui était plus facile ou plus difficile que d'autres ou pas ? Là, c'était moins facile. Et là, c'était plus facile. Et pourquoi c'était plus facile là que là ? Au début du texte, les mots étaient des mots assez connus, beaucoup travaillés, que Quentin a pu lire immédiatement parce qu'il a donné un accès direct dans une petite boîte de mots qu'il avait stockée du fait de l'apprentissage, du fait de la rééducation qui a été répétée, 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 répétée. Donc, c'est là que tu les as stockées ? Au fur et à mesure, les mots sont un petit peu plus rares et puis il y en a de plus en plus qui ne le connaît pas et qui demandent un effort d'assemblage important. Il consacre toute son énergie au décodage et on sent qu'il perd le fil de l'histoire. Un enfant dyslexique, on voit avec Quentin, il y a des problèmes de lecture, de déchiffrage des mots. Est-ce qu'il y a des problèmes d'écriture aussi ? Il y a des problèmes d'orthographe, oui. Orthographe ? Dyslexique, dysorthographique, ça va en sorte. Autant on peut avoir une lecture fonctionnelle et comprendre un texte, autant la dysorthographie reste souvent très sévère. Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant comme Quentin ? Eh bien, il y a plusieurs cas de figure possibles, donc plusieurs types de dyslexie. Parfois, l'enfant a un problème de reconnaissance visuelle. Quelque chose l'empêche de différencier les lettres, les lettres miroirs notamment. Le D et le B, le P et le Q. Le O majuscule et le Q majuscule. Résultat, l'enfant ne peut pas mettre le bon son sur la bonne lettre. Parfois, le plus souvent même, c'est la voix phonologique qui est touchée. Quand on lit et qu'on apprend un nouveau mot, notre petite voix intérieure transforme les groupes de lettres en son. B, A devient B, M, E devient M. Eh bien, chez beaucoup d'enfants dyslexiques, c'est ce processus qui ne fonctionne pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas lire, intégrer et reconnaître des mots nouveaux. Simplement, ce sera plus long, car ils n'auront à leur disposition que la voix lexicale qui, elle, n'est pas touchée. Enfin, il arrive que ce soit la voix lexicale qui soit touchée. Et dans ce cas, l'enfant est obligé de prononcer intérieurement le mot pour en déterminer le sens. Le problème, c'est qu'il va avoir beaucoup de mal à identifier certains mots. Les mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Monsieur, par exemple. Phonétiquement, c'est mon sieur, ce qui ne veut rien dire. Fils va se lire fils. Femme, femme. Galop, galop. Le galop. On parle de quoi quand on parle d'un galop ? C'est le cheval qui court très vite. Ok, il y a un piège ? Oui, il y a un peu à la fin. Est-ce qu'on pourrait le retrouver tout seul, celui-là ? Oui. En faisant quoi, par exemple ? Tu m'as dit, c'est le cheval qui ? Galop, un peu. Le cheval qui ? Galop. Qu'est-ce qu'il garde, galop, qu'on n'entend pas ? Le P. Ok. Dites-moi, est-ce que ça se soigne, la dyslexie ? Dyslexie qu'on est, dyslexie qu'on reste. Oui. Par contre, on peut récupérer partiellement une lecture fonctionnelle, grâce à beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts de la part de ses enfants. Par de la rééducation, en fait ? Et par une rééducation spécifique et ciblée. T'as l'impression de faire des progrès, Quentin, depuis que tu se finis ces séances ? Oui. Je lis plus fluide, j'écris plus fluide. Cette année, on t'a donné des livres à lire à l'école ? Oui, celui-là. Tout ça ? J'ai déjà lu lui. Combien de temps, par exemple, tu mets à lire un livre comme celui-ci ? Celui-là ? Ouais. J'ai dû lire en trois semaines. Quentin, il y a deux ans, il avait dix ans et demi quand je l'ai connu, il ne lisait pas. Il lisait pas quelques syllabes, une petite phrase, mais... Pas du tout. Pas de compréhension de texte possible, de niveau de fin de CP. Donc c'est un effort permanent. C'est un effort permanent. Permanent. T'as faim ? C'est l'heure de manger, ma chérie. Fred a maintenant rendez-vous avec Manon, qui a neuf ans et qui est dyspraxique. Comment on appelle ça, là ? Dyspraxique. La dyspraxie est un défaut de coordination des gestes, un trouble très peu connu qui toucherait pourtant près de 5% des enfants. Manon, tu m'as dit toi-même tout à l'heure en sortant de l'école que tu étais dyspraxique. Oui. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est les mains, surtout. Les mains ? La nature et les gestes, quoi. Les gestes. À des moments, si tu n'aimes pas toute l'attention, peut-être que si je ne fais pas attention, c'est ça. Et ça fait mal. Il faut toujours que tu fasses très attention et ça, ça te fatigue un peu ? Bah oui. Ça fatigue beaucoup. Vincent, comment on pourrait définir la dyspraxie de façon générale ? Mettre des chaussettes, c'est un geste très délicat qui demande beaucoup d'attention. Manon, idem pour se brosser les dents, idem pour l'ensemble des gestes fins de la vie courante. Alors là, il y a un exercice qui est intéressant, en fait. C'était une association qu'elle devait faire entre des objets. La difficulté pour Manon n'était pas la réalisation de l'exercice, mais le fait que cet exercice soit fait de manière graphique. À quel âge ça a été diagnostiqué ? Alors, Manon a eu un diagnostic qui a été fait à l'âge de 4 ans. Et comment, vous, en tant que parent, vous avez pris ça ? Bah, ça a été d'abord une forme de déni de notre part. C'est-à-dire qu'on a reçu le diagnostic sans qu'il nous soit vraiment expliqué. Et puis, c'était difficile à accepter en tant que parent. Et puis, le temps en faisant, on a digéré cette affaire pour essayer de mettre en place tout ce qui était nécessaire pour Manon. Oh, ça, ça fait rien. Tu le vois, Jamin, là ? Allez, vas-y. Envoye-lui le ballon. Lancer un ballon, enfiler une paire de chaussettes, verser de l'eau dans un verre, découper sa viande, ranger un livre. Voilà des gestes que l'on fait sans réfléchir et qui, pourtant, sont le résultat d'un processus complexe qui nécessite l'intervention ordonnée de plusieurs zones du cerveau et une répartition des tâches dignes d'un équipage de voilier. Au poste de commande, il y a le lobe frontal. C'est lui qui fixe l'objectif. Lancer le ballon, par exemple. Alors, il ne prend pas ses décisions à l'aveuglette. Il est informé par des vigies qui se trouvent dans le lobe pariétal. Ces zones du cerveau vont l'informer sur la position du corps, la position des différents membres dans l'espace et aussi la position de la cible. Fort de ces informations, le lobe frontal envoie ses ordres à ses seconds qui se trouvent également dans la zone pariétale. Ce sont eux qui vont choisir les muscles à actionner pour lancer le ballon. Cela dit, l'ordre n'est pas immédiatement transmis au matelot. Au préalable, il va passer par des quartiers maîtres, les ganglions de la base et le cervelet qui vont peaufiner la demande, déterminer avec précision le mouvement, la position de l'avant-bras et du bras, la durée de la flexion, la vivacité du geste. Quand tous ces détails sont réglés, l'ordre revient au matelot qui l'envoie aux différents muscles. L'ordre transite par la moelle épinière, puis l'avant-bras et le bras entre en action, tandis que le reste du corps ajuste sa position pour rester en équilibre et face à la cible. Par conséquent, vous voyez bien qu'un tout petit grain de sable dans cette belle mécanique suffit à perturber la coordination du mouvement. Eh bien, c'est ça, la dyspraxie. Moi, je vais me faire siduler. C'est difficile ? Très bien. Très mal ? Elle arrive à se débrouiller toute seule. Oui, il y a parfois des accidents, mais là, elle se débrouille très bien. Est-ce qu'il existe une rééducation ? En partie, mais c'est surtout le développement de moyens de compensation qui permettent à Manon de trouver des manières de faire qu'il ne la mette plus en difficulté ou en situation fatigante. Concrètement, dans la vie quotidienne, c'est lui mettre son set de table antidérapant pour éviter que ça glisse. C'est plutôt choisir une assiette creuse pour que les bords évitent que ça déborde. C'est le fait de ne pas avoir de pantalon à bouton, mais à taille élastique. C'est le fait d'avoir des chaussures à scratch, d'avoir sur la fermeture éclair de son manteau un petit pompon pour lui faciliter la prévention de la fermeture éclair, etc. C'est toute une somme de petits détails qui feront que Manon sera plus à l'aise dans son quotidien. Et du coup, elle est plus autonome. Ah, tu ne vas pas pouvoir me rattraper. Elle est plus à l'aise avec ce... Ah oui, c'est peu de le dire. C'est un vélo qu'on a découvert dans un magasin pour personnes handicapées. Et elle est montée dessus une fois. Et elle a du plaisir à faire du vélo avec ça. Exactement. On peut se faire plaisir avec trois roues. Oui. T'aimes bien faire du vélo, Manon ? Du tricycle, on dit. T'es en train de me faire une queue de poisson, là, Manon. À l'école, celle de tout le monde, les enfants atteints de troubles dys doivent bénéficier d'adaptations pour compenser leurs difficultés. Ils peuvent, par exemple, travailler sur un ordinateur ou avoir plus de temps pour faire les exercices demandés. Parfait ! C'est l'objet de ce que l'on appelle le projet personnalisé de scolarisation qui est mis en place une fois que le handicap a été officiellement reconnu. Ces mesures sont très importantes pour éviter que les enfants ne se retrouvent en échec scolaire et en grandes souffrances psychologiques. T'as levé ! Alors, lorsque les troubles sont trop handicapants, les enfants peuvent aller dans des écoles spécialisées, au moins pour quelques temps. Ici, par exemple, nous sommes à l'école du CRN. Elle a été créée en 2010 à Paris. Les enfants vont rester dans cette école entre un an et quatre ans. Ils vont pouvoir reprendre confiance en eux pour ensuite réintégrer un établissement classique. Mais dis-moi, elles ne sont pas très décorées, vos classes ? C'est volontaire ? Oui, c'est vrai que ça peut un peu choquer quand on arrive de premier abord, mais on ne met pas d'affiche pour ne pas que ça perturbe les enfants. Concentration maximale sur le travail qu'il y a à faire. C'est ça, tout à fait, pour ne pas les perturber. Explique-moi, Léna, quelle méthode vous utilisez pour faciliter l'apprentissage ? Donc, on va créer des dispositifs pédagogiques particuliers en fonction des difficultés de chacun. Alors, ils utilisent beaucoup l'ordinateur. Doriane, par exemple, elle a des écouteurs. Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment elle travaille ? Doriane, elle, a besoin de l'ordinateur pour la reconnaissance vocale. Elle est dyslexique, elle a du mal à lire, elle a du mal à écrire aussi. C'est ça. Donc, en fait, les instructions lui sont données par l'ordinateur ? C'est ça. L'ordinateur va lui lire les phrases, les consignes, etc. Et elle n'aura plus qu'à appliquer la leçon. Le but, c'est qu'elle apprenne cette leçon de français, en fait. Qu'elle la comprenne plus exactement. Pour les enfants qui ont des problèmes d'écriture, c'est plus simple d'avoir un clavier. Oui, c'est plus simple d'avoir un clavier que d'écrire. En tout cas, le principe de base pour pouvoir recevoir un enseignement, quelle que soit la matière, en fait, c'est de contourner déjà le handicap. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de soulager l'enfant, de le libérer de certaines tâches qui accaparent son attention et l'empêchent d'aller plus loin. Pour comprendre, on va prendre un exemple. Un enfant qui recopie un énoncé inscrit au tableau n'utilise pas, en principe, toute sa concentration. Même s'il est très attentif, il a encore du potentiel. En effet, l'écriture, pour lui, est devenue un geste quasi automatique. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de tendre l'oreille tout en continuant à écrire quand l'instituteur ou l'institutrice précise qu'il y a un piège dans l'énoncé. En fait, cet enfant peut accomplir ces deux tâches, car l'une des deux est devenue quasi automatique. Prenons le cas d'un enfant dyspraxique, maintenant. Chez lui, l'écriture n'a absolument rien d'automatique, au contraire même. Elle requiert toute son attention. Résultat, quand l'instituteur ou l'institutrice précise qu'il y a un piège dans l'énoncé, il ne l'entend pas. Non pas parce qu'il n'est pas assez attentif, mais parce qu'il est trop concentré sur le tracé de ses lettres. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si on vous demandait de chanter la Marseillaise et en même temps de faire une multiplication à trois chiffres. Essayez, vous verrez, c'est impossible. Ces deux tâches réclament beaucoup trop d'attention. Pour faciliter la vie de ces enfants atteints de troubles dys, il faut justement éviter ces situations de double tâche. À un enfant chez qui le tracé des lettres ou l'orthographe nécessite trop d'attention, on va donner un ordinateur. Le clavier va faciliter la prise de notes. À un autre enfant chez qui les soustractions et les additions nécessitent là aussi trop d'attention, on va donner une calculette. Tous ces outils vont permettre à ces enfants qui ont une intelligence tout à fait normale de raisonner et de réfléchir afin de comprendre et apprendre. Alors on l'a vu, un enfant qui souffre d'un trouble dys ne s'en séparera jamais. Mais s'il bénéficie d'un bon encadrement, s'il accepte son handicap et s'il arrive à le contourner, il pourra parfaitement bien réussir ses études et ensuite trouver un travail qui lui plaît. On va rencontrer Chloé, elle a 23 ans, elle aussi est dyslexique et aujourd'hui elle travaille dans une agence immobilière. Bonjour Chloé, ça va ? Ça va. Alors toi quand tu as appris que tu étais dyslexique, comment t'as pris ça ? Au début, mal, parce que j'étais différente des autres, mais je voulais pas être différente des autres. Tu as réussi à suivre ta scolarité, on va dire presque normalement. Arrivée au bac la première année, je l'ai pas eu, donc j'ai pas lâché, j'ai continué, j'ai repassé mon bac en candidat libre, je l'ai eu et là c'était vraiment super parce que je me suis dit, j'ai réussi malgré mes difficultés. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon ben voilà, je suis vraiment handicapée et je vais continuer comme ça. Je suis handicapée mais en même temps j'y arrive. Mais voilà, j'y arrive quand même. T'arrives à trouver un travail. Comment ça s'est passé ? Tu l'as dit à ton employeur que t'avais un handicap. Oui, alors quand j'ai eu rendez-vous avec ma RH, elle a tout de suite compris, elle m'a dit ok, très bien, on va t'accompagner, on va te donner les outils pour travailler. Ça se passe comment ? Super, super, vraiment. Bon, est-ce que t'aurais des conseils à d'autres jeunes qui souffrent de troubles disques quels qu'ils soient ? Il ne faut pas baisser les bras, surtout, ça c'est très important parce qu'au final on a d'autres capacités, on voit des choses différentes, on les interprète différemment. On a toujours un point de force et un point de faiblesse et il faut appuyer sur ce point de force et le mettre vraiment en avant. Bon parcours ! Oui, je vais continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada